... Eh bien, bonsoir, merci à l'Institut français de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi que d'interviewer Leïla Slimani, dont j'ai beaucoup aimé le livre. Alors, Leïla, bonsoir, bienvenue. Ma première question, c'est, vous vous êtes inspirée pour ce roman, d'après ce que j'ai lu, dans un fait divers qui a eu lieu à New York. Mais, bien entendu, si ce fait divers vous a inspiré, c'est parce qu'il touchait à quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, qu'est-ce qui l'a éveillé en vous, ce fait divers ? Pourquoi ce sujet ? Est-ce que ça marche ? Oui. Bonsoir à tous, d'abord. J'avais très envie, depuis un moment, de travailler sur un personnage de nounou. Je trouvais que le personnage de la nounou était un personnage profondément romanesque, parce que ce sont des femmes qui ont une place tout à fait particulière, à la fois dans la société, puis dans la famille. Ce sont des femmes avec qui on partage une grande intimité, mais qui ne sont pas nos amies. Des femmes qui vivent dans des appartements bourgeois, mais ces appartements bourgeois ne sont pas les leurs, ne sont pas leurs maisons. Elles connaissent les codes, elles connaissent les lieux, mais en même temps, elles restent des étrangères. Elles élèvent des enfants, elles les aiment, elles leur apprennent parfois à marcher, elles les soignent quand ils sont malades, mais ces enfants ne sont pas leurs enfants. Et cette espèce d'ambiguïté, cette espèce de place très difficile à tenir, je la trouvais à la fois très émouvante, très touchante et extrêmement violente. Moi, quand j'étais enfant au Maroc, j'avais une nounou qui m'a élevée, qui est partie quand j'avais l'âge de 15 ans, et très petite, je percevais déjà la douleur et le chagrin que cette femme ressentait parfois. Je me rendais compte qu'on lui disait qu'elle faisait partie de la famille, mais qu'elle n'était pas de la famille. Je me rendais compte qu'elle vivait chez nous, elle dormait chez nous, elle faisait tout pour nous, et elle restait malgré tout une étrangère. Et je percevais aussi les rapports très étranges et parfois conflictuels qu'elle pouvait avoir avec ma mère, parce qu'elle nous aimait comme si elle était notre mère, mais en même temps, ça n'était pas elle qu'on appelait maman. Parfois, on l'appelait quand on était malade, mais finalement, on voulait toujours que ce soit quand même maman qui arrive. Et puis après, j'ai eu un enfant, et je me suis retrouvée dans cette situation très étrange, à 30 ans, de faire des interviews avec des femmes qui parfois avaient 20 ans de plus que moi, qui avaient déjà des enfants, qu'elles avaient laissés dans leur pays, et qui étaient là pour s'occuper de mon enfant. Et je trouvais ça sociologiquement très intéressant, et puis je pensais aussi au chagrin de ces femmes qui s'occupent d'un enfant, mais qui ne voient même pas le leur. Donc tout ça a mûri en moi, et quand j'ai découvert le fait divers, ça m'a surtout donné une idée sur le plan narratif. Ça m'a donné une structure pour la narration, pour pouvoir harponner le lecteur, et avoir un genre un petit peu plus proche du thriller. Mais le cœur du livre, c'était la relation avec la nounou. Oui, la nounou est quand même une variante de la mère. Je ne veux pas ignorer la différence des classes dont je parlerai tout à l'heure, mais pour en rester pour l'instant au personnage de la mère, j'ai l'impression que dans la tradition littéraire, il y a deux types de personnages de mère complètement opposés. Il y a la mère idéale, féérique, genre la Vierge Marie, ou le livre de ma mère d'Albert Cohen. Et puis il y a la mauvaise mère qui est une horreur, méchante. Il y a la marâtre des comtes, Médée, Poil de carotte, Le tour des crous de Henry James, où ce n'est pas la mère, c'est une institutrice, mais qui assassine les enfants. Est-ce que vous avez eu l'intention délibérée, c'est l'impression que j'ai eue en lisant le roman, de brouiller ce schéma entre la bonne mère et la mauvaise mère ? Oui, complètement. En réalité, je voulais même me défaire complètement de ça. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agissait pas de dire qu'est-ce qu'être une bonne mère ou qu'est-ce qu'être une mauvaise mère, mais plutôt de raconter de l'intérieur qu'est-ce qu'être une mère. Et en quoi c'est quelque chose qui est porteur à la fois de grand bonheur et de grand chagrin. On vous dit toujours, vous savez, j'ai toujours l'impression que quand on vous raconte la maternité, quand vous êtes petit, on vous raconte quelque chose d'extraordinaire. On vous dit, tu vas voir et tu vas t'accomplir. Et c'est quelque chose de merveilleux. Il ne peut rien t'arriver de plus merveilleux que de devenir une maman. Et après, vous devenez une maman. Et quand vous ressentez certains moments d'angoisse, de tristesse, quand vous avez envie de faire autre chose que d'être maman, vous n'osez pas d'une certaine façon le dire parce que vous avez l'impression de rompre une espèce de contrat tacite qui vous lie à toutes les mères du monde et qui fait qu'on cache d'une certaine façon les douleurs qui sont inhérentes à la maternité. On dit souvent, par exemple, que le corps vous fait oublier les douleurs de l'accouchement pour que plus tard, vous puissiez avoir d'autres enfants parce que si on se rappelait des douleurs, on n'aurait jamais d'autres enfants. C'est un petit peu ça. Je voulais révéler aussi les secrets de la maternité, dire que parfois, quand on est une mère, on ressent de la terreur, du chagrin, qu'on a des sentiments beaucoup plus ambigus vis-à-vis de ces enfants que ce qu'on veut bien nous raconter. Oui, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée dans un parc où il y a des mères et aussi des nounous avec des enfants et on décrit les différents sentiments. Il y a quelques mères souriantes et radieuses, mais elles sont rares. Puis il y en a d'autres qui expriment la douleur dans leur corps. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'au lieu de bonne mère et de mauvaise mère, il y avait différents états dans la même personne. Par exemple, Myriam, il y a un moment où, quand elle a des enfants, elle aime ce cocon qui la protège, cette petite vie. Puis il y a d'autres moments où elle est complètement au désespoir. Alors, je voulais vous demander de commenter une phrase qui m'a beaucoup frappée. Myriam est en train de baigner sa fille et ce qu'elle ressent, c'est un bonheur simple, muet, carcéral. Oui, parfois, quand on est avec ses enfants, et je pense que c'est ce que ressent Myriam à ce moment-là, il y a quand même un sentiment d'enfermement. C'est-à-dire qu'elle est tenue à l'écart aussi de la vie sociale, parce que quand elle voit des gens, les gens lui disent « Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais ? » Elle dit « Moi, je suis à la maison », puis les gens se désintéressent parce qu'ils n'ont pas envie de l'écouter parler, raconter ses petites histoires des enfants, les anecdotes sur les enfants. Donc elle a l'impression d'être en prison, d'être enfermée avec ses enfants, de ne pas avoir le choix, de ne plus être une femme totalement libre. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du bonheur, d'un bonheur simple, voilà, simple et muet, parce qu'il y a ce bonheur qui est le bonheur de la tendresse, du partage intime avec les enfants, mais qui n'est pas total, parce qu'il n'est pas complètement choisi, il est en partie subi. Oui, et ça concerne vraiment les mères et pas les pères. Parce que justement, il me semble que dans votre roman, autant vous mettez à jour la différence des classes qui normalement est niée, vous mettez aussi à jour la différence des sexes, c'est-à-dire l'inégalité. Il y a une sorte de mirage d'égalité qui est mis en question dès que les enfants naissent. Et ça se voit très bien dans votre roman, par exemple, c'est sous-entendu que c'est à la mère de s'occuper de chercher une nounou, que c'est à la mère de lui donner des instructions. Même si la mère ne s'occupe pas elle-même des enfants, elle doit surveiller. Puis c'est toujours la mère qu'on juge, et c'est curieux parce que c'est surtout les femmes qui sont cruelles avec elle, la maîtresse, la belle-mère qui lui reproche l'égoïsme, c'est le reproche typique. Et par contre, Paul, lui, il est toujours le même. Alors que Myriam, elle oscille, parfois elle ressent ce bonheur, parfois elle se sent enfermée. Et je voulais vous demander encore de commenter une phrase, enfin, en l'occurrence, un dialogue. Myriam est à la maison, elle ne travaille pas à ce moment-là, et son mari, Paul, qui lui a un travail particulièrement amusant où il s'éclate beaucoup parce qu'il est producteur de chansons, de musique, il rentre à la maison et Myriam lui dit, tu as de la chance. Et Paul lui répond, non, c'est toi qui as de la chance. J'aimerais tellement les voir grandir, les enfants. Alors, pouvez-vous commenter ? Et juste après, il dit, à ce jeu-là, il n'y avait jamais de gagnant, parce qu'en réalité, il n'y a jamais de gagnant. Il y en a toujours un qui est frustré de quelque chose, sauf que les injonctions sociales ne sont pas les mêmes. Moi, par exemple, dans ma vie quotidienne, je le vois souvent. Quand je pars en voyage, comme aujourd'hui, pour venir vous voir et que j'ai laissé mes deux enfants, ma mère me dit toujours, alors que c'est une femme, elle me dit, oh, tes pauvres enfants, tu les as laissés tout seuls. Je dis, non, ils sont avec leur père. Oh, ils sont tout seuls. Alors que mon mari, quand il part en voyage, les gens lui disent, oh, mon pauvre, tu ne vois pas tes enfants, tu travailles vraiment trop. Et pourtant, ma mère est une femme qui est pour, évidemment, l'égalité des sexes, etc. Mais sauf que les injonctions culturelles ne sont pas du tout les mêmes. Et on considère encore que l'enfant a plus besoin de sa maman et que donc la maman qui s'en va, c'est un sacrifice plus lourd et c'est quelque chose de plus douloureux pour l'enfant, alors que tout ça, ce sont des constructions culturelles. Et ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de montrer ça en particulier sur ma génération. Parce que ma génération, c'est une génération où on nous a dit, ça y est, c'est fait, vous êtes à égalité, les femmes et les hommes travaillent, vous allez tout partager. Les femmes, elles peuvent être carriéristes, avoir en même temps des enfants, voyager, faire la fête et tout. Sauf qu'on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Et que quand on se retrouve submergé avec tout ça et qu'on essaye de tout faire en même temps, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. Il y a quelque chose d'autre que j'ai beaucoup aimé dans le roman et dont je voulais vous parler, vous m'avez devancé en fait, c'est le fait qu'on ne parle pas de ces choses-là. Vous en donnez des exemples, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Emma, qui est une mère que personne n'écoute. Et puis il y a deux moments curieux, il y a un moment où Myriam pense que Louise la comprendrait et un moment où Louise pense que Myriam la comprendrait. Pourquoi est-ce que ces deux femmes qui pourraient se comprendre ne se comprennent pas et ne se parlent pas ouvertement ? Je pense qu'il y a la différence des classes, bien sûr, mais aussi une sorte de gêne par rapport à ce sujet-là. D'ailleurs, Jacques, le mari de Louise, dit, enfin pense que ces histoires, les histoires de bébés, ne sont pas bonnes à être racontées. Et la voie narratrice ajoute, elle, ces histoires devraient être vécues à l'abri du monde. Nous n'en devrions rien savoir de ces histoires de bébés et de vieillards. Est-ce que vous avez eu l'impression d'aborder un sujet un peu indigne, un peu méprisable, qui n'était pas en tout cas digne de figurer dans la grande littérature ? Un sujet de femme, on sait ce que ça veut dire. Oui, bien sûr, c'est ça, exactement. D'abord, j'avais cette envie-là, c'est sûr, et puis j'ai quand même le sentiment que le monde de la petite enfance, c'est un peu comme le monde de la grande vieillesse. Parce que c'est un monde où le corps n'est pas autonome. C'est un monde où, pour dire les choses crûment, on met des couches, que ce soit aux personnes très âgées ou aux enfants. Donc c'est un monde où le corps est dans son plus simple appareil, où on doit nourrir les gens, où il y a un rapport de dépendance. Or, on est dans une société qui dévalorise énormément ça. On est dans une société qui est, pour le corps, autonome, individuel, individualiste. Et donc, évidemment, les histoires de bébés, où il y a du vomi, du pipi, du caca, des choses qui sont vraiment dégoûtantes pour notre société. J'avais, au contraire, envie de dire, d'une certaine façon, de mettre le lecteur face à ça. Et c'est exactement, pour moi, comme la grande vieillesse. Mais c'est pour ça aussi que ces métiers-là, les métiers de gens qui s'occupent des vieux ou qui s'occupent des bébés, sont des métiers qui sont dévalorisés, qui sont mis un peu... Ce sont des gens qui font partie de notre espace public, qui sont dans les squares, on les voit dans la rue, et en même temps, on ne les voit pas, parce que cette période-là, on veut toujours que ça passe. Le nourrisson, ça va passer. De toute façon, très vite, il deviendra un enfant, puis un homme. Et le vieillard, ça va passer parce qu'il va mourir. Donc cet état aussi, c'est un état qui n'est pas permanent, dont on attend toujours qu'il se conclue, qu'il se termine. Il y a une espèce d'impatience à ce que ce temps se termine. Et donc je voulais essayer de saisir ce temps-là, qui est un temps, pour moi, je trouve très intéressant sur le plan romanesque. J'ai lu dans un des interviews que vous avez données que vous déclarez être féministe. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le féminisme a abordé le sujet de la maternité ? Il l'a abordé de différentes façons au fil des temps. Il y a eu une période qu'aujourd'hui, on conteste un peu, qui a carrément dévalorisé la maternité. On est allé très loin en disant qu'il faudrait carrément ne pas avoir d'enfant. La maternité, finalement, tire la femme vers le bas. Les femmes devraient être... Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de... On essaye de régler les choses de manière un peu plus centrale. On est un petit peu plus modéré dans le rapport à la maternité. Sauf que je pense que c'est véritablement une question politique. Et qu'aujourd'hui, il faudrait avoir une réflexion politique sur être mère. Très bien, mais comment on est une mère ? Et comment on peut faire pour en même temps travailler, en même temps avoir une vie ? Donc le partage des tâches. Alors évidemment, personne, aucun homme politique n'a envie d'aller parler du partage des tâches. Parce que ce n'est pas très glamour, ce n'est pas intéressant. Mais en même temps, c'est un sujet qui est absolument central. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du foyer ? Parce que qu'on le veuille ou non, le foyer, il continue à exister. Je me rappelais de la phrase, vous vous en rappelez aussi sans doute, de Laurent Fabius, quand Ségolène Royal s'est portée candidate. Qui s'occupera des enfants ? C'est vraiment... Oui, mais c'est vrai. Qui s'occupera des enfants ? Mais j'avais pensé à ce titre, d'ailleurs, à un moment, j'avais envie de dire qui s'occupera des enfants ? C'était un peu trop ironique, mais c'est vrai, cette question-là... Elle n'a pas été vraiment abordée. Oui, et ce qui est triste, c'est qu'elle nous fait rire, voilà, on considère que c'est drôle. Mais en réalité, c'est une question qui est centrale pour énormément de familles, énormément de couples. C'est une question qui, sur le plan économique, sur le plan sociologique, détermine la vie de beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui doivent renoncer à travailler parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer une nounou, par exemple. Dans des villes en France, par exemple, qui sont reculées ou dans des lieux où il n'y a pas de crèches, où il n'y a pas d'institutions publiques qui peuvent s'occuper de vos enfants, vous ne pouvez pas travailler. Donc vous renoncez au travail parce que vous êtes obligés de vous occuper de vos enfants. Et de ça, on en parle vraiment très peu. Très peu. Du moins en comparaison avec l'importance du problème. Je me demandais s'il existe en France, comme en ce moment en Espagne, un mouvement très militant de mères pour l'allaitement et pour ce qu'on appelle, je ne sais pas comment traduire ça en français, peut-être que l'interprète nous aidera, la crianza con apego, c'est-à-dire de s'attacher aux enfants, aux bébés, par exemple, dormir avec le bébé dans le lit, des parents. Le co-dodo, ils appellent ça le co-dodo. Le co-dodo, ah, el co-lecho en espagnol, oui. D'accord. Parce qu'ici, c'est un mouvement très polémique. En France aussi, oui, en France, c'est très polémique, mais en même temps, la France, quand même, a résisté beaucoup à ce mouvement qui vient des Etats-Unis, qui est anglo-saxon, c'est les Américains au départ. Alors, par exemple, je sais qu'en Allemagne, c'est absolument terrible, il y a une terrible pression sur les femmes. En France, heureusement, notamment les pouvoirs publics résistent beaucoup à ça. Quand vous décidez de ne pas allaiter, vous n'avez pas le sentiment, en tout cas, d'être mal regardé, où il n'y a pas une pression terrible sur les femmes à ce niveau-là. Mais c'est très à la mode, effectivement, le cododo, le fait de dormir avec peau contre peau. Bon, voilà, je pense que vous imaginez ce que j'en pense. Ce n'est pas mon truc. Oui, ce qui est très bien dans votre roman, c'est toujours l'ambivalence. Par exemple, les moments de violence, entre il y a cette nounou qui est apparemment épanouie, qui adore s'occuper des enfants, qui est merveilleuse, et puis il y a des moments où ils se mordent. Je ne me rappelle plus qui mord qui. Je crois que tout le monde... Enfin, les enfants la mordent, et elles mordent les enfants aussi. De quoi vous êtes inspirée, là ? Le rapport à l'enfant, je trouve aussi, c'est toujours un rapport très charnel. Quand vous vous occupez d'un enfant, vous avez un rapport très fort avec son corps, avec sa peau. Par exemple, quand il y a un bébé, les gens veulent toujours le sentir, l'odeur des bébés. On se dit, ça sent bon, les bébés. Il y a quelque chose aussi de très animal dans le rapport qu'on a avec les petits-enfants. Ça commence d'ailleurs dès la grossesse. Quand vous êtes, par exemple, une femme enceinte, votre corps appartient à tout le monde. Tout le monde vous touche. Tout le monde veut savoir. Tout le monde vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Des inconnus dans la rue... Ah, mais tu manges ça ? Pardon, ça, c'est mon expérience. Des inconnus dans la rue qui vous disent, mais comment vous fumez, mais vous êtes enceinte. Non, mais qu'est-ce que vous en avez à faire ? Voilà, votre corps, à partir de ce moment-là, il appartient à la communauté. Tout le monde a quelque chose à dire. Ah, votre ventre est pointu. Et c'est ça aussi que je voulais raconter, comme on est ramené à une certaine animalité quand on est une mère, à la fois par son corps, parce que le moment où on est enceinte, et puis le moment où on accouche, qui est aussi un moment violent. C'est pour ça que les femmes au square, il y en a certaines qui sont encore dans l'après-accouchement. Et puis le rapport à l'enfant, c'est un rapport extrêmement charnel. Et je ne voulais pas atténuer, justement, ce rapport au corps. Mais justement, un problème important pour moi, de la maternité, c'est le fait qu'il n'y a pas une tradition intellectuelle ou artistique de représentation de l'expérience des mères. Elles n'ont pas pris la parole, elles n'ont pas raconté leur expérience, et donc elles sont poussées, disons, vers l'extérieur de la culture, vers l'animalité, et elles se retrouvent dans une position d'objet dont les autres parlent. Les hommes, même dans... J'ai lu une fois une recherche, c'était pour une thèse ou quelque chose, sur les revues qui parlent de parentalité. Et par exemple, une chose qui m'a frappée, c'est que les spécialistes qui apparaissent là, c'est toujours des hommes. Or, dans la réalité, les pédiatres, ce sont souvent des femmes, etc. Mais ce rapport entre l'homme qui sait et la femme dont on parle et à qui on donne des instructions est très présent. Oui, mais par exemple, regardez le nombre de femmes écrivains du XVIIIe ou du XIXe siècle qui ont renoncé à être des mères. Par exemple, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, elles ont toujours considéré qu'il fallait faire le sacrifice de la maternité pour pouvoir être considérées comme un cerveau, pour pouvoir être considérées comme celles qui pensent. Et je pense aussi que c'est pour ça que dans la tradition artistique et culturelle, même les femmes qui étaient mères, quand elles ont écrit, pour gagner une légitimité, elles ont dû écrire sur des sujets dits nobles, donc elles ont dû écrire elles aussi sur la guerre, sur l'amour, sur des grands sujets, parce qu'on a considéré que la maternité était un sujet non seulement pas noble, mais presque sale, et que le raconter de l'intérieur, c'était extrêmement tabou. Et en plus, pendant très longtemps, on a considéré que l'instinct, moi j'ai lu quand même des vieux textes du XVIIIe, XIXe siècle, disant, oui, il y avait un psychologue qui disait, l'instinct maternel n'existe pas, mais surtout ne le dites pas, parce que ça permet aux femmes de garder un bon rapport avec leurs enfants et ça leur évitera de les molester ou même de les tuer. Et on considérait que l'instinct maternel, il fallait continuer à faire vivre ce mythe parce qu'il était nécessaire à l'organisation de la société telle que la société existait. En fait, j'ai remarqué que les femmes racontent leur expérience de la maternité seulement dans ce qu'on pourrait appeler la sous-culture, c'est-à-dire dans Marie-Claire ou dans des livres de self-help, comment on dit ça en français ? Oui, c'est ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Ou dans la télé, la télé-réalité, etc. Mais il y a quand même, enfin moi j'en fais un peu la collection, il y a quand même des écrivaines qui récemment se sont mises, mais très récemment, à parler de leur expérience de mère. Est-ce que vous vous êtes inspirée ? Est-ce que vous reconnaissez une tradition à laquelle vous appartenez ? Avant, on parlait d'Annie Ernaud ce matin, sauf qu'Annie Ernaud, qui a parlé de tellement de choses, même de l'avortement, n'a pas parlé de son expérience de mère. Non, je ne me sens pas tellement dans une lignée par rapport à ça. Mais par exemple, il y a un auteur qui je trouve parle bien de la maternité, c'est François Mauriac. Qui pourtant est un homme. Moi je me sens assez proche des personnages par exemple de la mère dans le Sagouin, qui est une mauvaise mère, mais qui est une femme qui a des relations très ambiguës avec cet enfant. Par moments, elle a des grands moments de tendresse très très fort vis-à-vis de lui, et puis après elle le rejette. Finalement, je trouve qu'il a réussi, peut-être par une intuition, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un homme, mais par une intuition, il a réussi à saisir quelque chose qui m'a touchée. Par exemple, Anna Karenine, c'est un personnage de mère qui est intéressant aussi, parce qu'elle est dévorée à un moment par sa passion amoureuse, et elle est complètement déchirée entre le fait qu'elle va perdre son enfant, elle va perdre la garde de son enfant si elle se met effectivement avec Wonski. Donc je pense qu'il y a des hommes qui ont saisi, mais peut-être par hasard finalement, qui ont réussi à saisir cet énorme dilemme. Je me sens plus dans cette tradition-là que dans une tradition, j'entends bien ce que vous dites, par exemple, Eliott Abekassis, etc., qui ont parlé de la maternité, mais d'une manière pour moi, à laquelle je ne me... enfin, qu'elle ne me correspond pas totalement sur le plan littéraire, en tout cas, sur le plan de la construction littéraire. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que je trouve que ce sont souvent des personnages de femmes qui ne sont pas tellement inscrits dans la société. C'est vraiment... On est à l'intérieur de cette femme et puis on suit quelque chose de très psychologique. Or, moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas seulement d'être dans le psychologique, c'était d'avoir un rapport très extérieur et d'interroger comment on trouve sa place, pas seulement à travers la maternité, mais de manière générale. Comment la maternité entre en conflit avec toutes les autres images de femmes qu'on a envie d'être, parce qu'on n'a pas envie d'être qu'une femme. On a envie aussi de travailler, on a envie de séduire, on a envie d'être seule aussi. La question de la solitude aussi est très importante. Donc, ce qui m'intéressait, c'est plus le conflit, finalement. Oui, je pense que ça fait partie de l'exclusion des expériences féminines du collectif et du politique. Donc, elles sont vécues, et par exemple, c'est comme cela qu'elles sont traitées dans les revues qu'on évoquait tout à l'heure, comme des expériences purement individuelles et psychologiques, sans voir le côté... Comme si le côté social, politique, historique, n'avait rien à voir. Et puisqu'on parle de côté social, je vais passer à l'autre sujet du roman, qui est la différence des classes, qui est vraiment très, très bien perçue. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi et j'observe souvent. Et je vois que c'est très bien observé dans des détails que je trouve d'ailleurs très comiques. Par exemple, vous ne faites aucun commentaire, mais les enfants de la classe supérieure ont des prénoms comme Tancred ou Hector, alors que la nounou s'appelle tout bêtement Louise et sa fille s'appelle Stéphanie. Ou alors des détails qui caractérisent Louise et qui surprennent beaucoup Paul et Myriam, comme le fait qu'elle fait la collection des bons de réduction qu'elle trouve par-ci, par-là, qu'elle ne jette jamais rien, elle va même récupérer quelque chose dans les ordures parce qu'elle trouve qu'on ne devrait pas le jeter. Et Paul et Myriam, à mon avis, ce que vous avez voulu montrer, c'est que l'égalité sociale, et pas seulement entre les sexes, est également un idéal dont on nous fait croire qu'il est réalisé, qu'il n'y a plus de différence des classes. S'il y en a, on ne veut pas le savoir, on fait comme si. Et c'est quand ce couple bobo embauche la nounou qu'il est confronté à cela. Je voulais, par exemple, j'aimerais que vous parliez d'un personnage qui est très dérangeant, qui est le personnage de Stéphanie, la fille de Louise, dont on ne sait pas le père. Du moins, moi, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire ou je n'ai pas trouvé qui était le père. Et qui est un personnage qui semble être là pour démentir cette bonne conscience qui nous dit, il y a toujours l'ascenseur social, avec un peu de bonne volonté. Parce que Stéphanie, on veut des amis, des employeurs de Louise, qui veut l'aider à gravir les échelons, et Stéphanie ne s'intègre pas du tout, malgré la bonne volonté de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un personnage désagréable dont vous dites, par exemple, qu'elle a un rire de hyène. Alors, est-ce que vous pouvez commenter un peu le personnage de Stéphanie ? Oui, c'est un personnage qui est extrêmement triste, extrêmement mélancolique, parce que, finalement, Louise, c'est une femme qui est une nounou extraordinaire, qui s'engage totalement dans son travail de nounou, et qui, en fait, va surinvestir la relation qu'elle a avec les petits-enfants bourgeois, avec qui elle a une extraordinaire relation parce qu'elle veut séduire les parents, elle veut leur plaire, elle veut qu'ils la gardent, elle veut continuer à vivre avec eux. Et à l'inverse, elle va sous-investir totalement la relation avec sa fille, qui est une sorte de personnage secondaire dans sa vie. Bon, mais sa fille est un poids. Alors, quand elle doit aller garder les petits-enfants bourgeois, elle emmène Stéphanie avec elle, et sa fille voit bien la différence. Elle voit bien que sa mère fait beaucoup plus d'attention, fait beaucoup plus d'efforts avec les petits-enfants qu'elle garde qu'avec sa propre fille. Et cet enfant-là va être, toute petite, va être témoin de la différence sociale. Et la différence sociale, quand on est enfant, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est une petite fille qui va se retrouver au bord d'une piscine avec des enfants d'un milieu social plus élevé et qui va comprendre qu'elle, elle n'a rien à faire là et que les parents bourgeois, bon, on accueille cette petite fille qui est la fille de la nounou, d'accord, ils veulent bien une après-midi, mais ça les dérange. Et cette petite fille qui a un maillot délavé, qui ne sait pas nager, qui ne sait pas bien se tenir, ça a beau être une petite fille, c'est une petite fille pauvre. Et cette petite fille va être consciente de ça. Et je trouve que, enfin, moi, pour en avoir été témoin, je trouve que ressentir la différence sociale quand on est un enfant, c'est quelque chose d'une immense violence. et je pense que cette petite fille est très traumatisée par ça et que sa mère a été incapable de la protéger parce que sa mère, Louise, a une fascination pour le monde bourgeois. Et je voulais aussi montrer ça, je ne voulais pas donner l'impression que Louise, elle est bien à sa place et les autres bien. Non, Louise, elle veut appartenir, elle veut faire partie de ce monde-là, elle essaye de se fondre le plus possible dans le paysage. D'ailleurs, souvent, on ne la voit pas, on ne la remarque pas, elle essaye d'être la plus discrète possible parce qu'elle a compris les codes de la bourgeoisie. Mais la petite fille est trop petite, elle ne comprend pas les codes, elle ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, sur ce plan, votre roman m'a beaucoup rappelé un film que j'avais beaucoup aimé qui est sorti il y a peut-être deux ans, brésilien, qui s'appelle Une deuxième mère. Vous le connaissez peut-être ? Ah, parce qu'il y a la même anecdote de la piscine, c'est-à-dire que c'est une famille brésilienne très bien, très sympa, qui a une bonne depuis des années et la bonne elle reçoit la visite de sa fille. Alors la famille reçoit très bien la fille et dit mais bien sûr mais sens-toi chez toi, vous êtes de la famille toutes les deux, etc. Mais c'est la bonne qui dit à sa fille il ne faut pas que tu te baignes dans la piscine alors que la propriétaire jamais ne dira ça parce qu'elle est contre toute discrimination mais évidemment elle attend. Ça au Maroc, je l'ai vu des dizaines de fois au Maroc, le nombre de fois où j'ai entendu ça, la petite fille qui vient et bon au début ils sont très gentils puis au bout d'un moment ils disent tu sais il ne vaut mieux pas que tu la ramènes parce que ça lui fait de la peine de voir tout ce qu'elle ne peut pas avoir quand elle voit tous ses jouets ça doit lui faire de la peine et c'est terrible de dire quelque chose je crois qu'on voit bien on voit bien que Paul et Myriam sont très hypocrites en même temps on les comprend parce que ce sont des gens de bonne foi ils ne veulent pas faire de la discrimination mais en même temps c'est un peu inévitable quand ils partent en vacances avec la nounou c'est un peu gênant pour tout le monde pour la nounou pour lui aussi mais c'est curieux parce que Paul il est quand même plus clair il dit à Myriam ne fais pas trop de concessions sinon elle ne s'arrêtera jamais de réclamer il lui dit c'est notre employé pas notre ami il y a ce statut qui est douloureux d'ailleurs pour la nounou parce que je pense qu'un des problèmes c'est que comme les soins et le côté affectif de la maternité et des soins n'est pas reconnu alors son statut n'est pas clair et par exemple on peut la congédier comme on ferait avec un employé sans tenir compte des liens affectifs il ne compte pas bien sûr mais c'est ça qui est aussi fascinant dans le rapport qu'on a avec la nounou c'est que c'est un des seuls rapports salarials qui est basé sur l'affection c'est à dire qu'on engage quelqu'un pour aimer ce qu'on lui demande la première chose qu'on lui demande c'est d'aimer par exemple moi j'ai interrogé quand j'écrivais le livre j'ai interrogé un peu mes amis autour de moi puis surtout j'écoutais ce qu'elles racontaient sur leur nounou et je leur demandais pourquoi est-ce que tu as choisi elle plutôt qu'elle elle disait parce qu'elle avait l'air gentille parce qu'elle était tendre parce qu'elle était maternelle et finalement on rémunère quelqu'un ou on le choisit pour une qualité qu'on voudrait enfin qu'on a soi-même ou qu'on cherche chez soi-même on voudrait une sorte de deuxième maman quelqu'un qui se substitue à nous qui aime nos enfants comme on les aime mais en même temps non parce qu'il ne faut pas non plus qu'il l'aime comme on l'aime parce qu'il ne faut pas que ce soit la même chose donc c'est cette complexité aussi cette ambiguïté des sentiments cette confusion des sentiments qui est intéressante c'est à dire qu'elles ont les devoirs de l'amour mais pas les droits de l'amour et justement enfin parlant de la différence des classes il y a quelque chose que vous n'appuyez pas trop parce que c'est une ironie tragique mais que vous dites en passant Myriam est avocate elle est avocate de droit pénal elle défend des assassins et il y a un moment où bien entendu avant la tragédie elle essaye de convaincre le tribunal qu'un assassin est une victime qu'est-ce que vous pouvez dire vous avez fait exprès de ne pas trop oui j'ai fait exprès bon j'ai fait le choix d'abord qu'elle soit avocate et qu'elle défende les gens parce que je voulais que Myriam ait un travail qui soit un travail dans lequel elle aide les gens c'est à dire que pour moi elle aurait pu être avocate ou médecin j'avais envie qu'elle ait une utilité sociale évidente aussi parce que du coup je pensais que le lecteur aurait moins de facilité à d'une certaine façon la culpabiliser de retourner travailler et de donner autant de temps à son travail on va moins culpabiliser quelqu'un dont on considère qu'il aide donc qu'il soigne ou qu'il défend que culpabiliser quelqu'un qui fait du marketing pour Coca-Cola où on considère que bon c'est moins important socialement donc je voulais qu'elle ait ce rôle parce que c'est encore plus ambigu on a encore plus de mal d'une certaine façon à lui en vouloir et puis j'avais envie aussi de dire quelque chose derrière tout ça moi j'ai été très marquée par une très grande avocate française qui est alors j'ai complètement oublié son nom qui est l'avocate de Guy Georges qui était un serial killer parisien qui avait tué beaucoup de femmes à Paris et c'est la première fois que c'est une femme avocate qui a défendu un tueur de femmes et un serial killer et à l'époque elle avait été extrêmement critiquée à la fois par sa profession et par les journalistes qui disaient c'est horrible qu'une femme défende un tueur de femmes et elle avait eu cette phrase magnifique elle avait dit mais vous savez même les monstres ont une histoire et moi je suis avocat de la défense mon but n'est pas de dire qu'il n'est pas coupable parce que tout le monde sait qu'il est coupable mon but c'est de raconter son histoire avant qu'on ferme la porte sur lui et qu'il soit condamné à perpétuité la société doit entendre l'histoire du monstre et chanson douce c'est un peu ça aussi c'est de dire cette vérité très dérangeante c'est que les monstres ont une histoire et qu'avant d'être des monstres ils ont été des enfants ils ont eu des vies ils ont eu des amis ils y sont sortis ils ont eu des accidents de la vie et un jour ils sont devenus des monstres mais on ne n'est pas un monstre personne n'est déterminé à être un monstre on le devient par les hasards de la vie je crois dans la liberté fondamentalement et voilà c'est une vérité qui est dérangeante mais qui sur le plan romanesque est fascinante et qu'il faut explorer on a parlé de la différence de l'inégalité entre les sexes de l'inégalité entre les classes et il y a des moments dans le roman où elle se superpose et elle crée des effets bizarres par exemple pour Paul c'est clair il veut s'émanciper du pouvoir de Louise ce qui est curieux quand même parce qu'on dirait que c'est lui qui a le pouvoir mais apparemment ce n'est pas si clair puis dans la classe de Louise en jugé par l'exemple de Louise elle-même et de son mari l'inégalité des sexes est beaucoup plus marquée elle est brutale dans la classe de Paul et Myriam elle est toujours là mais en 4 minutes plus feutrée et puis il y a des moments où Myriam et Louise ont une complicité face à Paul et Paul se sent infantilisé mais c'est surtout Myriam qui est tiraillée entre les deux je pense que la position de Paul est plus claire celle de Paul est en haut Louise est en bas et Myriam elle ne sait pas trop à quel sens se vouer parfois elle se sent plus proche de Louise parfois plus proche de Paul mais parce qu'elle a d'abord une espèce de complicité maternelle avec Louise et puis elle veut la protéger parce qu'elle se dit si je suis gentille avec elle elle sera gentille avec mes enfants moi j'ai très souvent entendu des femmes me dire la nounou je n'ose pas lui dire qu'elle a mal fait parce que j'ai peur qu'elle se venge sur les enfants c'est pas grave je passe là dessus elle faisait beaucoup de concessions parce que justement la relation de pouvoir n'est pas celle que l'on croit ça n'est pas simplement parce qu'ils sont employeurs qu'ils ont le pouvoir Louise elle a le pouvoir sur les enfants et ce pouvoir là il est absolument immense à partir du moment où elle a la garde des enfants elle a la main sur eux elle détient sur eux un pouvoir absolument absolument immense et donc ils sont prêts voilà ils sont prêts à beaucoup de concessions pour que simplement elle fasse ce qu'il lui demande c'est à dire assurer la sécurité des enfants et leur bien-être il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée que j'ai soulignée que je voudrais vous faire commenter c'est une nounou qui dit à une autre quand elles sont dans le parc et elles parlent de leur patron tu sais les femmes sont des capitalistes comme les autres ben oui parce qu'on a souvent cette idée que les femmes elles sont éthérées et puis parce qu'elles sont des mères elles ne sont que gentillesse douceur etc non les femmes dans le monde aujourd'hui les femmes sont des capitalistes comme les autres et les femmes regarder dans les entreprises mais moi je le dis d'une manière il y a des aspects négatifs mais il y a des aspects positifs aussi et je le dis aussi parce que ce qui m'a toujours frappée c'est à quel point finalement aujourd'hui on enferme le féminisme dans l'idée de dire bon ben le féminisme c'est devenir comme les hommes avoir des boulots comme les hommes vouloir exercer le pouvoir comme les hommes alors on nous donne comme exemple Margaret Thatcher Angela Merkel des patronnes d'industrie enfin moi pour moi c'est pas ça les modèles ultimes et je trouve ça dommage que la révolution féministe ne soit pas une révolution totale moi je pense qu'il faudrait vouloir changer complètement la façon de la façon d'exercer le pouvoir la façon d'exercer les rapports sociaux pour moi c'est pas un aboutissement de vouloir être derrière un grand bureau à gagner plein d'argent et à fumer des cigares pour moi c'est pas ça l'égalité l'égalité hommes-femmes on a le droit d'avoir des désirs différents c'est pas parce que alors on nous vend ça comme si c'était l'aboutissement ultime non moi je suis pas je suis pas d'accord grand sujet compliqué je voudrais avant de finir vous poser encore une question sur une autre inégalité c'est l'inégalité des races ou ethniques c'est frappant dans votre roman que contrairement à la situation plus habituelle là la patronne est maghrébine et la nounou est blanche alors pourquoi avez-vous choisi cette une situation qui n'est pas représentative parce que justement je voulais d'abord sortir complètement sortir du cliché sortir de la voilà de ce qu'on voit habituellement et je voulais mettre le lecteur un peu pas mal à l'aise mais le mettre un peu en porte à faux d'abord dire que parce que c'est une réalité il y a des personnes d'origine immigrée qui ont des situations sociales meilleures que des français dits de souche et c'est une vérité très dérangeante et pour en avoir fait l'expérience c'est extrêmement violent quand vous avez le sentiment qu'on vous reproche de vous être élevé socialement parce que vous êtes d'origine immigrée et que parfois pour montrer aussi que le racisme souvent est beaucoup plus social que racial réellement qu'on considère moi plein de fois on m'a dit non mais toi maintenant d'une certaine façon tu as réussi t'es plus vraiment une arabe c'est à dire que c'est comme si ça s'était gommé du fait que j'avais réussi socialement alors qu'à l'inverse je pense que des gens qui sont blancs qui sont français de souche subissent un racisme social subissent une exclusion qui est terrible du fait de leur statut social donc c'est pour montrer à quel point dans nos sociétés les choses sont souvent beaucoup plus complexes que ce qu'on veut nous expliquer et que le paradigme social reste quand même très très prégnant à mon avis dans l'inclusion ou l'exclusion de la société j'ai trouvé que Louise était un personnage flou je suppose que c'est voulu mais ça m'a ça m'a un peu déconcertée par exemple on n'arrive jamais à savoir de qui elle est tombée enceinte c'est curieux d'ailleurs que son employeur se trouve le droit de lui faire la morale vos mœurs légères etc on n'arrive jamais moi j'arrivais jamais à la comprendre peut-être que vous ne vouliez pas faire quelque chose de trop clair fini non ce que je voulais surtout c'était que le lecteur soit un peu dans la position de l'employeur parce que ce qui est fascinant aussi dans cette relation c'est que vous confiez vos enfants à quelqu'un que vous ne connaissez pas et que cette méconnaissance ce mystère que vous le voulez ou non il va perdurer et c'est pour ça que c'est terriblement inquiétant pour moi pour que la terreur puisse durer pendant tout le livre il fallait que le lecteur n'ait jamais entièrement les clés que tout le temps ils se disent mais c'est qui cette femme qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'est pas avec eux à quoi elle pense à quel moment elle va devenir folle donc ce mystère là il nourrissait pour moi la profonde terreur l'inquiétude qu'on peut avoir et je pense que n'importe quel parent qui confie son enfant à quelqu'un bon il a l'impression de connaître cette femme mais en même temps il sait très bien que la majorité de sa vie de ses sentiments etc. il ne les connaît pas c'est pour ça qu'à la fin il y a cette scène où il la croise dans la rue c'est ce que j'allais vous citer il la voit et parce que moi ça m'est arrivé ça m'est arrivé avec mon fils un jour on a croisé la nounou de mon fils dans la rue mon fils était tout petit il a dit oh mais c'est ma nounou elle est dans la rue et il trouvait ça très étrange que sa nounou ait une vie en dehors de s'occuper de lui d'être dans l'appartement avec lui et ça m'a beaucoup frappée parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne réfléchissent jamais au fait que ces femmes là elles ont une vie elles ont des enfants elles ont des amis elles font de longs trajets en métro pour pouvoir venir elles ont des soucis et ça c'est très important c'est la citation qu'il y a au début aussi la citation de Kipling voilà madame Vézis la citation elle avait une vie elle avait des préoccupations qui étaient importantes et auxquelles on ne prêtait pas suffisamment attention j'ai beaucoup aimé cette scène que j'allais vous citer justement parce qu'elle nous laisse sur notre faim Myriam et Paul croisent la nounou eux ils sont en voiture elle est dans la rue j'ai cru que vous alliez raconter une découverte qu'il faisait mais non justement c'est encore plus inquiétant parce qu'ils la croisent ils se rendent compte ceux qui savaient théoriquement déjà qu'elle a une vie à elle mais ils ne l'apprennent pas pour autant plus ils vivent charnellement là ils voient son corps elle dit Louise a un comme le Paul mais ils n'apprennent rien sur sa vie justement en la voyant c'est seulement il se rappelle que oui il a une vie dont ils ne savent rien voilà et pour en finir et pouvoir ouvrir le colloque et donner la parole à ces 300 personnes qui nous écoutent le prix Goncourt est décerné tous les ans depuis 113 ans pas beaucoup de femmes voilà vous savez où je veux je veux en venir mais enfin pour le public qui ne le sait pas vous êtes seulement la 12ème femme à le recevoir donc moins de 10% quelle réflexion cela vous inspire-t-il ? mais moi je suis surtout très fière que ce soit un sujet comme le sujet de mon livre qui a été récompensé c'est à dire qu'au-delà du fait d'être une femme en fait ce qui m'intéresse c'est l'objet littéraire et je pense qu'il y a 10 ans ou 15 ans on n'aurait jamais récompensé un livre comme ça parce que le sujet n'est pas un sujet noble c'est un sujet quotidien et parce que pendant très longtemps je pense qu'on aurait dit oh c'est un livre de bonnes femmes ça va intéresser les femmes elles vont parler entre elles des nounous etc ce qui m'intéresse c'est le fait qu'on puisse considérer que ces questions-là sont des questions universelles et qu'elles peuvent avoir une noblesse sur le plan littéraire et puis je pense que c'est très important de consacrer la place des femmes en littérature pas seulement les écrivaines mais les lectrices parce que par exemple en France le lecteur de romans c'est une lectrice 80% des personnes qui achètent des romans sont des femmes les femmes elles font vivre la littérature sans les femmes il n'y aurait pas de roman parce que c'est elles qui les achètent par exemple vous savez que la majorité des hommes quand vous leur demandez vous lisez ce roman ah oui c'est ma femme qui me l'a donné qui me l'a fait les femmes sont très prescriptrices aussi pour la lecture donc je trouve qu'il faut aussi rendre hommage pas seulement aux auteurs mais aux lectrices de romans parce que c'est grâce à elles d'ailleurs les grands personnages de femmes dans les romans Emma Bovary Anna Karenine ce sont toutes des femmes qui lisent et les femmes qui lisent sont des femmes dangereuses la parole est au public vous pouvez la demander d'ici moi je ne vous vois pas c'est madame qui va passer le micro le plus difficile c'est le premier et après normalement donc il faut que quelqu'un se sacrifie bon s'il n'y a encore personne je vais ajouter encore une question j'en ai plein d'autres vous dites que le sujet a été considéré finalement digne de la grande littérature mais est-ce que cela a été la réaction de la critique ou des journalistes parce que vous me disiez tout à l'heure avant d'entrer qu'on vous posait la même question ça ne m'a pas étonnée c'est la même qu'on pose aux écrivaines ici en Espagne pourquoi est-ce que vous écrivez sur des femmes non le mieux qu'on m'a dit il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai adoré votre livre au début je pensais que vous étiez un homme je dis bon je ne sais pas comment je dois le prendre il m'a dit c'est tellement bien je crue que vous étiez un homme alors bon voilà c'est bien ces remarques naïves non mais c'est vrai que par exemple on ne demande jamais à un homme pourquoi est-ce que tous vos héros sont des hommes ou alors à l'inverse quand un homme s'intéresse aux femmes on lui dit pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous intéresser à l'âme féminine parce que l'âme féminine je ne sais pas ce que c'est à Almodovar on dit toujours le grand réalisateur des femmes il s'intéresse aux femmes on n'a pas un rapport universel comme ça à la féminité donc moi je dis et pourquoi pas de la même manière qu'on me demande toujours et pourquoi vos personnages ne sont pas arabes ou ne sont pas vraiment une identité forte arabe ne sont pas musulmans vous avez honte de ce que vous êtes mais je dis non je dis et si j'ai envie de faire un personnage chinois je fais un personnage chinois ou russe c'est pas parce qu'on est arabe qu'on n'a pas accès à l'universel donc voilà un homme bonsoir je voudrais vous demander sur l'accueil de vos romans au Maroc précisément je suppose que la thématique parfois escabreuse de votre oeuvre compliquera un peu la circulation de vos livres c'est là c'est vrai ou c'est un mythe non pas du tout alors mon premier livre qui traite de l'addiction sexuelle qui est un livre très cru très sexuel très cru c'est un livre qui a été vendu au Maroc à 15 000 exemplaires ce qui au Maroc est absolument énorme parce que le marché du livre est très 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 petit au Maroc et il a reçu le plus grand prix littéraire francophone au Maroc qui est le prix de la Mamounia en fait le livre c'est un objet très particulier c'est à dire que le livre est quand même réservé à une partie de la population qui est limitée surtout le livre en français donc il faut quand même le reconnaître il n'y a vraiment pas du tout de censure ou de problème sur le livre alors après ça crée des débats évidemment j'ai eu des débats plus ou moins passionnés avec le public mais je n'ai pas eu du tout de difficultés et de la même manière que pour ce livre là les personnages principaux sont des personnages qui ont des secrets ce sont des personnages doubles qui ont un visage en face de la société et un autre visage chez eux or je crois que dans les sociétés maghrébines c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens parce que ce sont des sociétés où il y a une pression sociale une pression du groupe qui est très importante il faut donner une bonne image il faut être bien quand vous êtes avec tout le monde et vous avez souvent une vie un peu différente dans le monde intime et dans le monde secret donc je pense qu'il y avait aussi par ce prisme là je pouvais partager beaucoup avec avec les marocains sur ces thèmes là donc après voilà chaque population chaque société voit finalement quelque chose qui lui ressemble et c'est ça qui est intéressant dans la littérature c'est que chacun finalement lit le roman qui lui ressemble il lit le roman qui lui correspond voilà j'avais dit une fois qu'il y en a un qui pose une question d'abord je voulais vous remercier votre présence ici votre oeuvre qui m'a enchanté j'ai lu en philosophie magazine vous avez été interviewé par un journaliste et il nous a posé une question avec laquelle je suis restée et il disait est-ce que vous dites tout ce que vous avez envie de dire c'est-à-dire en parlant je parle de de votre qualité originaire du Maroc à Paris pas au Maroc à Paris alors il vous a demandé quelque chose comme ça est-ce que vous dites tout ce que vous avez envie de dire et vous avez répondu non j'ai une famille et ça m'a énormément frappé est-ce que vous pourriez alors ça je le disais par rapport à l'autofiction par exemple chacun chaque écrivain a un rapport avec ça il y a des écrivains qui considèrent que la littérature est au-dessus de tout et que vous pouvez tout raconter et raconter des choses qui concernent des personnes vivantes raconter des secrets vous pouvez d'une certaine façon trahir ceux qui vous sont proches je ne le juge pas du tout et je considère qu'en littérature quand on fait de la bonne littérature on a tous les droits et je peux tout à fait comprendre que des gens le fassent bon c'est un débat par exemple en France qui est très vif mais moi de manière personnelle moi je n'en suis pas capable c'est à dire que moi je n'ai pas envie de raconter des choses personnelles moi j'aime la fiction et je n'ai pas envie de prendre en otage des gens qui existent par exemple ma mère je ne serais pas capable de raconter des choses sur ma mère qui pourraient la faire souffrir je mets aujourd'hui une barrière étanche entre la réalité entre ma vie et ce que je raconte en littérature peut-être que ça évoluera avec le temps que je me sentirais plus capable j'aurai plus ce courage là mais aujourd'hui il y a une sorte de pacte qui me lie en particulier avec ma mère et avec mes soeurs qui fait qu'il y a des choses que je ne dirai jamais ou que je n'écrirai pas pour le moment et peut-être que par exemple je sais que mon père est mort je sais que mon premier livre j'aurais eu du mal à l'écrire si mon père avait été vivant donc voilà mon rapport au réel il est comme ça mais par exemple Catherine Cussé qui est l'écrivain qui était en lice avec moi pour le concours elle a une vision tout à fait différente que je comprends tout à fait mais Catherine Cussé par exemple elle s'est disputée avec beaucoup de gens il y a beaucoup de gens de sa famille à qui elle ne parle plus c'est un choix moi voilà mon choix est différent mais je ne juge voilà je ne juge personne chacun fait son choix en conscience excusez-moi si j'insiste mais il m'a semblé que la référence était plutôt du point de vue de la critique à l'islam ah ça non alors ça je ne pense pas que ah oui lui de son point de vue à lui c'est à dire vous parliez de le journaliste vous a posé la question est-ce que vous vous dites tout ce que vous avez envie de dire par rapport à une critique à l'islam ah oui alors ça bon alors évidemment je vais vous dire l'autre truc vous êtes une femme vous êtes maghrébine alors ça pourquoi vous écrivez sur les femmes et qu'est-ce que vous pensez de l'islam je suis écrivain je ne suis pas obligée de dire toujours donc ça c'est malheureusement l'essentialisation de la femme musulmane qui est une victime qui doit donner son avis et tout non c'est simplement bien sûr moi je dis ce que je pense d'abord c'est pas que l'islam en soi n'est pas un sujet alors on me pose des questions je réponds aux questions je pense que ce que je suis en dit plus que tout ce que je pourrais vous dire moi j'essaye d'être ce que je suis de l'incarner dans ma vie dans mon rapport avec les autres dans mon rapport avec les femmes avec mon travail je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus que ça alors évidemment moi ça m'arrive de me faire insulter ça m'arrive de me faire agresser ça m'arrive de me faire menacer je pense que comme n'importe quelle personne qui vivrait ça ça m'arrive d'avoir il m'arrive d'avoir peur j'ai des enfants j'ai pas envie de là encore de prendre en otage des gens qui n'ont rien demandé les enfants c'est des gens qui voilà mes enfants n'ont rien demandé mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense avec le sourire et beaucoup de calme merci beaucoup déjà félicitations pour vos deux romans et celui-ci moi je voulais revenir à la première phrase qui m'a quand même assez choquée pourquoi le bébé est mort pourquoi comment c'est comme ça alors cette les trois premières pages en fait je les ai écrites vraiment d'un seul voilà d'un seul souffle elles me sont venues comme ça j'ai eu vraiment une image très très précise alors c'est juste après avoir découvert ce fait divers et en fait ça s'est passé vraiment enfin dans le fait divers ça se passe à peu près comme ça et puis j'avais lu cette histoire et j'ai eu vraiment cette vision donc je l'ai raconté un peu comme je le voyais d'une certaine façon j'avais l'impression d'être derrière une vitre et de voir la scène se dérouler mais c'était tellement horrible tellement difficile à raconter tellement insoutenable que justement j'ai fait ce choix de faire des phrases très claires très courtes mais voilà on ne peut pas contourner le fait au lieu de faire des métaphores je trouvais que le plus fort c'était de dire ça le bébé est mort de faire cette espèce de constat et de revenir après en arrière alors si j'ai fait le choix de commencer comme ça c'était parce que je voulais tout de suite attraper le lecteur le prendre avec moi et finalement rendre impossible une forme lui interdire toute sérénité lui interdire toute passivité dans la lecture du livre c'est à dire que je voulais que tout le temps le lecteur soit sur le qui vive lui il va lire cette histoire et il va avoir tout le temps envie de dire aux parents mais c'est pas possible vous vous rendez pas compte de ce que vous faites vous vous rendez pas compte de ce qui se passe je voulais qu'il ait toujours une information de plus qu'il soit toujours un petit peu en avant par rapport aux employeurs pour justement nourrir cette espèce de terreur d'inquiétude dans la lecture parce que l'histoire en elle-même elle est très banale c'est l'histoire d'un couple d'enfants d'une nounou si on raconte juste ça c'est très banal le fait d'amener le meurtre au début fait que évidemment on va commencer à faire attention à des petits détails auxquels dans notre vie quotidienne on fait pas attention et puis aussi surtout je voulais pas du tout construire un livre sur le suspense de la mort des enfants parce que pour moi c'était un suspense totalement morbide et puis je trouvais pas ça intéressant que le lecteur se demande tout le temps est-ce qu'elle va les tuer ou pas pour moi c'était pas ça la question la question c'est pourquoi on en est arrivé là comment c'est possible de partir d'une situation si banale qui me ressemble et d'en arriver à quelque chose d'aussi atroce donc c'était pas est-ce qu'elle va les tuer mais pourquoi elle va les tuer bonsoir je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le 10ème arrondissement de Paris alors le 10ème arrondissement d'abord j'habite à côté c'est un quartier où je vais très souvent que je connais bien et le 10ème arrondissement c'est c'est à Paris ce que Brooklyn est à New York à peu près c'est à dire la gentrification les bobos les hipsters ancien quartier populaire où il y a encore quelques immigrés encore quelques poches populaires mais qui devient un quartier bobo où vous payez un jus de carottes 7,50 euros et vous trouvez ça tout à fait normal et où vous mangez du quinoa avec vos petits enfants qui ont des prénoms du 19ème siècle et où vous pouvez leur faire faire des cours de violon qui ne leur mettent pas trop la pression parce que les enfants c'est très fragile voilà donc c'est vraiment un quartier qui est très représentatif de cette nouvelle génération de gens très gentils et paracistes et très ouverts qui pensent que qu'ils sont ouverts à tout le monde et qu'ils ne méprisent personne qui pensent qu'ils vivent dans un quartier populaire mais qui en fait ne fréquentent aucun pauvre aucun immigré et qui le jour où ils ont une nounou donc souvent une immigrée et une pauvre qui rentre chez eux et bien ça va leur tendre finalement un miroir qui parfois est très très violent alors beaucoup préfèrent ne pas regarder le reflet que ça donne d'eux mais voilà c'était pour montrer finalement toutes les ambiguïtés de cette classe sociale qui est une classe sociale très gentille moi je m'en moque mais avec beaucoup de tendresse parce que j'en fais totalement partie mais c'est vrai voilà je me moque de moi-même de mes amis je la connais de l'intérieur cette classe sociale donc c'est pour ça que j'ai choisi ce quartier parce qu'il est vraiment très représentatif de ça merci bonsoir moi j'avais une question au sujet de la nomination de la nouvelle ministre de la culture qui a une relation très étroite avec la littérature parce qu'elle est c'est la présidente enfin la directrice d'Actes Sud quelles sont vos attentes pas votre opinion ça vous regarde mais est-ce que vous avez des attentes particulières oui moi j'ai des attentes particulières en tant que citoyenne même pas je veux dire même pas en tant que acteur culturel je suis un acteur culturel non en tant que citoyenne moi je pense que la culture c'est un antidote à l'exclusion et un antidote au Front National je pense que s'il y a un moyen de lutter contre contre le racisme contre l'exclusion contre l'absence de dialogue je pense que la culture doit être une arme doit être utilisée pour ça pour retisser du lien social je pense que il faut ramener la culture là où elle a disparu dans les quartiers relégués dans les cités dans le monde rural dans le monde périurbain c'est là que la culture doit continuer à vivre qu'il faut réinsuffler de l'activité culturelle pour moi c'est véritablement le problème en France les institutions culturelles dans des villes comme Paris ou dans les grandes villes ça marche ça tourne il n'y a pas de problème mais il faut ramener la culture là où elle a disparu ramener du beau ramener du sens et puis en particulier cibler la jeunesse vraiment je pense que c'est très très important de cibler la jeunesse d'aller dans les lycées d'aller dans le tissu scolaire pour ramener la culture et puis une culture qui ne soit pas élitiste qui ne fasse pas peur qui ne soit pas effrayante moi j'ai été très marquée par exemple par une affaire dont on a parlé comme ça dans la rubrique fait divers c'est une école qui venait d'une cité dans la région parisienne donc avec une classe où il y avait majoritairement des gens d'origine immigrés maghrébins africains et les professeurs avaient préparé cette visite au musée d'Orsay depuis très très longtemps ils avaient vachement bossé et tout et en fait quand ils sont arrivés au musée d'Orsay ils ont été fouillés pendant une demi-heure ensuite on leur a demandé d'attendre parce qu'il faisait trop de bruit et qu'il fallait et finalement la visite s'est très mal passée ils n'ont pas du tout pu voir les oeuvres et ils ont interrogé la professeure qui était vraiment dépitée en disant on avait préparé tout ça mes élèves ont été humiliés nous on a été humiliés c'est très révélateur pour moi et je me dis que se retrouver dans un musée à 15 ans avec le sentiment qu'on n'a rien à faire là et qu'on vous donne le sentiment que vous n'avez rien à faire là ça doit être quelque chose d'extrêmement violent et ça crée un rapport pour vous à l'art et à la culture qui est un rapport après de défiance vous dites c'est pas pour moi moi j'en veux pas si moi on me veut pas moi non plus j'en veux pas je pense qu'il faut rétablir ce lien et expliquer que c'est à tout le monde et qu'on n'a pas besoin de comprendre et de savoir exactement de quoi il en retourne pour être fasciné par une toile de Goya de Picasso de je ne sais qui ça appartient à tout le monde et c'est ça qu'il faut rétablir et j'espère que la ministre de la culture se penchera sur cette question encore des questions moi j'en ai une du coup ce qui m'a frappée dans votre livre c'est la scène des vacances c'est vrai que pour moi c'est la rupture parce que si on considère que c'est une relation de salariés d'employeurs à employés on se demande vraiment ce qui se passe à ce moment là pour qu'elle soit invitée dans les vacances de cette famille qui est le moment le plus intime en fait d'une vie familiale et on se demande vraiment pourquoi ils font ça et je voulais moi je l'ai senti comme une rupture dans le livre c'est le moment où tout se décide plus ou moins je voulais savoir si c'était vraiment le moment de rupture bien sûr c'est la charnière c'est vraiment le moment charnière c'est le moment où tout va basculer il y a plusieurs choses dans ce passage là d'abord il y a le fait que c'est un moment où les parents vont sacrifier une certaine liberté pour le confort que va leur apporter Louise parce qu'ils se rendent compte qu'amener Louise en vacances c'est avoir un certain confort ils vont être moins obligés d'être tout le temps avec leurs enfants ils peuvent retrouver des moments à deux par exemple aller dîner tous les deux et laisser les enfants avec Louise donc ils vont gagner d'une certaine façon un certain confort bourgeois qu'ils considèrent avoir mérité parce qu'ils ont beaucoup travaillé et ils disent comme ça ce sera vraiment des vacances parce qu'ils considèrent que s'ils sont en vacances et qu'ils doivent tout le temps s'occuper des enfants c'est pas vraiment des vacances donc ils auront du temps pour eux pour se reposer et donc ils choisissent de l'emmener avec eux c'est un moment aussi qui va créer une espèce de malentendu et c'est un moment de violence entre eux parce que c'est le moment où ils se rendent compte que Louise elle va les déranger parce qu'elle ne sait pas nager et ce moment-là ça les perturbe ça les dérange d'un coup elle ne correspond plus à ce qu'on attend d'elle elle n'est pas capable de répondre à la demande qu'ils ont vite à vite d'elle elle les encombre ce handicap qu'elle a les encombre et ça les met mal à l'aise de penser ça ils ont une mauvaise pensée et le fait d'être traversé par cette mauvaise pensée ça leur déplait et puis c'est une référence aussi littéraire parce que c'est une référence à Patricia A. Smith et Patricia A. Smith a beaucoup écrit sur la Grèce et dans le talentueux Mister Ripley comme dans d'autres romans elle raconte toujours dans des cadres idylliques très ensoleillés comme ça quelque chose de très inquiétant et moi ces cadres-là où il fait très chaud où on est censé s'amuser parce qu'on est en vacances alors il faut être heureux il faut sourire et il faut être bien et aller à la plage et s'émerveiller parce qu'on est en vacances il faut profiter et en fait cette injonction de profiter je trouve qu'elle est très angoissante et donc j'avais envie voilà d'essayer de montrer le versant un peu sombre de ces vacances-là parce que Paul et Myriam même pendant ces vacances-là ils n'arrivent pas à se détendre il faut qu'ils profitent il faut qu'ils soient bien il faut qu'en rentrant ils montent des photos à leurs amis pour dire qu'ils ont eu les meilleures vacances au meilleur endroit avec des enfants qui se sont bien amusés donc c'est vraiment un passage effectivement qui est central dans le livre et assez angoissant moi je veux juste vous dire que j'ai beaucoup aimé votre livre et il y a eu un passage qui m'a beaucoup choqué parce qu'en fait il passait presque inaperçu il était à la fin d'un chapitre la page 200 à peu près et c'est quand Louise est en train de parler avec Lydie oui Lydie qui lui dit qu'elle va lui conseiller à une autre famille pour qu'elle les assiste et tout ça et elle elle buscule l'enfant toutes les mandarines sont par terre mais ça ne va pas ou quoi la nounou dans toutes les cours sont renversées dans le caniveau Louise est déjà loin dans la rue des gens se sont attroupés autour d'ivoiraine on ramasse des mandarines qui roulent sur le trottoir on jette à la poubelle la baguette détrempée on s'inquiète pour le bébé qui n'a rien heureusement donc à quoi vous avez pensé pour justement cette situation c'était ou bien pour que le lecteur pense déjà à cette fin qui revienne à les enfants morts ou vraiment vous voulez montrer que Louise a des problèmes mentaux c'est en fait à partir de ce moment là pour montrer surtout que Louise elle est dans à partir de ce moment là elle refuse la réalité c'est à dire qu'elle veut absolument faire rentrer le réel dans son désir dans son fantasme et tout ce qui contredit son fantasme elle l'occulte elle le refuse totalement elle est à un moment de sa vie où elle comprend bien que les enfants ont grandi que ce couple va sans doute se séparer d'elle qu'après les grandes vacances on va lui dire qu'on n'a plus besoin d'elle et qu'elle va devoir chercher une nouvelle famille et recommencer encore une fois et elle s'est mise en tête le fait qu'elle ne veut plus elle refuse elle fera partie de cette famille coûte que coûte donc elle se met dans l'idée de leur faire faire un troisième enfant ce qui déjà est une idée complètement folle et quand son ami enfin sa collègue la nounou lui dit ah je connais une famille chez qui tu pourrais travailler ça provoque chez elle un tel déni une telle violence dans le déni qu'elle ne veut pas écouter et donc elle renverse en passant dans la rue elle renverse cette poussette et c'est une première marque de sa violence effectivement c'est à dire qu'elle n'a plus elle n'a plus de limites elle est prête à écraser elle est prête à en venir aux mains à en venir à la violence pour faire rentrer le réel dans le désir qu'elle a c'est à dire appartenir coûte que coûte à cette famille faire corps avec eux faire fusion avec eux donc effectivement à ce moment-là le lecteur comprend que ça y est toutes les vannes sont ouvertes Oui, bonsoir et vous savez vos personnages souffrent beaucoup mais aussi vos lecteurs parce que même dans le jardin de l'or et aussi dans Chanson 12 il n'y a pas de repos quand on finit le livre le lecteur veut on veut trouver une solution la paix à la fin de la lecture il n'y a pas une solution il n'y a pas une vraie finale à quoi est-ce que vous pensez quand vous commencez à faire un livre à écrire un livre à propos de le lecteur qu'est-ce que vous voulez vous transmettre au lecteur quel sentiment voulez-vous provoquer dans le lecteur parce que c'est curieux cette dureté c'est difficile de se reposer il y a presque un vide dans le ventre quand on finit mon livre merci beaucoup oui alors c'est vrai que je ne suis pas très tendre avec le lecteur je m'en rends compte mais le problème c'est que je m'en rends compte toujours après coup donc malheureusement sur le coup bizarrement je ne pense pas tellement au lecteur quand j'écris j'essaye de ne pas y penser parce que si vous vous mettez à y penser enfin moi c'est comme ça en tout cas ça me bride j'ai au contraire un sentiment d'immense liberté et en même temps un sentiment d'immense solitude c'est à dire que moi face à ma feuille j'écris ce qui me vient et peut-être que ce que j'essaye le plus de partager avec le lecteur c'est justement ça c'est la solitude c'est en fait un dialogue muet sur la solitude les romans que j'écris si je devais partager quelque chose c'est ça parce que je pense que c'est ce qui nous rapproche le plus enfin ce qui est le plus universel dans la condition humaine alors nos sociétés aujourd'hui ont tendance à beaucoup occulter ça je trouve qu'aujourd'hui par exemple quelqu'un qui on met beaucoup en valeur la sociabilité il faut avoir plein d'amis il faut être sociable la solitude c'est quelque chose qui fait peur quelqu'un qui est très seul on a toujours l'impression que c'est un personnage noir sombre moi j'ai une vision de la solitude plus positive enfin c'est quelque chose pour moi qui est très important et je pense que c'est de ça dont j'essaye de parler avec mes lecteurs mais pendant que j'écris je ne pense pas tellement au lecteur et c'est pour ça qu'après une fois que je rencontre le lecteur c'est toujours merveilleux parce qu'il y a beaucoup de surprises après je me rends compte que finalement moi c'est ce qui m'a marqué quand j'écris mon premier roman un jour quelqu'un m'a dit quelque chose sur un passage que j'avais écrit et j'ai eu la sensation qu'il avait compris et ça m'a complètement bouleversée et je pense que c'est ça qui est magique dans le je ne sais pas si tu es d'accord avec moi dans le métier d'écrivain c'est qu'un jour on se rend compte qu'en fait on n'est pas seul et que les gens sont capables de comprendre des choses extrêmement intimes que vous avez ressenties des détails que vous avez remarqués comme ça dans une rue quelqu'un vous regarde et vous dit ça aussi je l'ai vu et vous vous sentez beaucoup moins beaucoup moins seul et cette magie là c'est vraiment ce qui fait qu'on a envie je pense de continuer à écrire c'est pour nourrir cette magie donc c'est très paradoxal on écrit parce qu'on est seul et en même temps on écrit parce qu'on va pouvoir partager avec des gens qui nous disent qu'ils sont seuls comme nous voilà bonnes noches il y a une scène dans le livre aussi bonnes noches il y a une scène dans le livre qui me chocou un montant qui est quand Miriam se encuentra la bandeja de pollo que avait appellement tiré alors cette scène quand ma mère et mes soeurs l'ont lu elles m'ont dit que j'étais complètement loca complètement folle ça les a terriblement choqués comment j'avais pu avoir une idée avec la carcasse du poulet donc ça a traumatisé toute ma famille non moi ce que je voulais montrer surtout c'est comme on disait tout à l'heure moi par exemple cette scène pour moi c'est vraiment une scène sur la lutte des classes sur les différences sociales mais je voulais montrer que la différence sociale et la lutte des classes elles s'incarnent dans des choses très banales qu'on peut faire des grands discours et tout mais que la vérité ça s'incarne en vrai cette différence sociale elle s'incarne dans le quotidien dans la façon dont vous mangez dont vous vous habillez dont vous regardez quelqu'un par exemple dans le rapport à la nourriture quelqu'un qui a de l'argent qui peut consommer autant qu'il veut ou voilà ou qui est bien bon quand la nourriture elle est plus bonne ou quand il considère que c'est plus très bon pour ses enfants il jette à la poubelle quelqu'un qui n'a pas d'argent qui n'a pas les moyens de racheter une deuxième fois du poulet il va manger le poulet jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et il ne va pas réfléchir comme l'autre personne qui considère que peut-être ça n'est plus très bon et donc à travers quelque chose d'aussi banal que cette carcasse de poulet il va y avoir une sorte de conflit social qui va se jouer sauf que comme on disait tout à l'heure le problème de ces deux femmes c'est qu'elles sont incapables de se parler elles ne veulent pas entrer en conflit Myriam elle a peur du conflit parce qu'elle se dit moi je l'ai humiliée d'une certaine façon j'ai jeté ce j'ai jeté ce poulet et elle se rend bien compte que moi je gaspille et je ne vais pas aller lui dire pourquoi tu l'as repris et tout parce qu'elle va me dire bah oui vous vous avez de l'argent vous vous rendez pas compte elle ne veut pas de ce conflit là donc elle se dit j'accepte parce que d'une certaine façon elle arrive à comprendre même si elle a peur elle a très peur elle se rend bien compte et puis il y a aussi derrière même si c'est pas politiquement correct il y a une forme de lâcheté aussi parce qu'elle se dit oh là là il va falloir tout recommencer retrouver une autre nounou là on est presque à la fin de l'année je reste encore avec elle deux ou trois mois et puis après on verra c'est pas la peine maintenant de rentrer en conflit mais effectivement c'est une scène où je voulais que ce soit très violent ou quelque chose de très dur mais sans conflit sans elle ne se parle pas il y a comme une espèce de dispute mais sans mots sans même se voir avec ce poulet qui est là comme une menace comme une espèce aussi quelque chose d'un peu maléfique parce que c'est comme un peu dans les cérémonies vaudou où on utilise des animaux et tout on se dit il y a peut-être quelque chose derrière et puis il y avait derrière aussi un truc un peu rigolo enfin si on veut la fameuse scène je ne sais pas si vous voulez dans Liaison Fatale avec Glenn Close où elle met le lapin dans la casserole donc ces espèces de thrillers des années 90 donc c'était aussi une référence à ce cinéma là avec le lapin qui est cuisée dans la casserole parce que ça m'avait traumatisée quand j'étais petite donc il n'y a pas de raison que je ne traumatise pas moi aussi une dernière question non bon et bien merci merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Merci.